L'autre côté, avec les secours. Mais après, on va voir qu'il y a des passerelles. Le point commun, c'est le médecin qui va soigner les uns et les autres. Mais ce petit garçon a une angoisse. Pourquoi ? Parce que vivre là, ça ne doit pas être évident. Mais à un moment donné, il voit moins bien. Et c'est comme une métaphore de la cécité de l'Europe. Le réalisateur va être dans le bateau des secours, avec les secouristes. Il ne prétend pas aller plus loin, voir plus que ce qu'il peut voir. Les secours, aujourd'hui, se passent en mer depuis Frontex. Donc, c'est pour ça que c'est tellement séparé entre les habitants de l'île et les secours. Ils ne se croisent plus. Et nous allons voir que c'est des militaires qui vont les chercher. Ils ont des combinons en blanche, vous savez, comme dans un film de science-fiction. C'est ce passage que Jean-Franco Rosy nous commente. J'ai voulu montrer la difficulté qu'il y avait dans le contact entre les personnes. Quand on est au milieu de la même, pour parler de cette réalité. Parce qu'il ne reste que quelques jours à l'an P12. Ce qu'on va voir, par exemple, les quelques notations de la population. Ça va être une femme qui écoute la radio, qui dit « Pauvre Jean, on n'a pas du tout de réaction de violence. » Il nous montre que ce non-contact, en quelque sorte. Il y a une chose qui est très frappante, c'est le silence. Quand il y a des milliers, des dizaines, des centaines de gens qui arrivent, on s'attendra du bruit. Il y a un silence des deux côtés. Aussi bien des secouristes que des autres. C'est le silence des gens exténués et de la mort. Ça s'appelle « Fuoco Amare » et ça a obtenu l'ours d'or. C'est signé de Jean-Franco Rosy au cinéma cette semaine. Terminons avec cette question. Est-on légalement obligé de faire la gueule sur son passeport ? La cour administrative d'appel de Paris se prononce demain. C'est un fonctionnaire, un brin procédurier, qui est derrière cette histoire. La loi oblige à avoir une expression neutre sur la photo du passeport. La bouche fermée. La bouche fermée.